Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne S'habille 22. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer un petit topo concernant la rentrée au Cégep pour la session d'automne 2019. C'est lundi le 19 août 2019 que la session va débuter. Alors, je voulais tout simplement créer une petite capsule pour pouvoir que tous les nouveaux cégepsiens du secondaire qui font un transfert vers le collège ou le cégep et qui se posent possiblement énormément de questions. Alors, j'ai décidé de pouvoir créer quelque chose qui vous permettrait d'avoir plus confiance en vous, de mieux vous préparer vu qu'il reste moins d'une semaine pour la rentrée. Alors, dans mon tuto, j'ai décidé de vous montrer des matériels. Un exemple, je vais vous parler aussi de qu'est-ce que vous devez faire, comment aller chercher votre horaire, qu'est-ce que vous devez connaître un petit peu. Et par la suite, ça va être avec vos profs, vos amis, vous allez vous faire sans doute des activités ou quoi que ce soit. Vous allez prendre place au Cégep et vous permettre d'être mieux aussi. Comme que j'expliquais, alors, la chose que je pourrais vous suggérer de trois choses, ayez confiance en vous, gardez le sourire, et oui, c'est normal de vivre du stress, mais le stress est à vous de pouvoir bien planifier vos études parce que vous avez simplement 82 jours. Oui, 82 jours pour une session de quatre mois. Du 19 août jusqu'au 19 décembre, qui vaut à 82 jours, qui équivaut à quatre mois. Ceci dit, vous allez sans doute dire comment vous allez faire pour pouvoir être en mesure de tout réussir. En fait, ne travaillez pas plus de 20 heures par semaine à un emploi si vous travaillez. Sinon, ne travaillez pas, mais étudiez à temps plein, dans le sens que tu as un cours de trois heures, je vous suggère de faire au moins des révisions de trois heures, quatre heures, cinq heures sur ce que vous avez eu comme cours, par exemple. Déjà, là, ça vous donne un six heures, sept heures, huit heures, neuf heures d'études, par exemple, juste pour le français. Alors, n'oubliez pas qu'il faut rajouter. C'est un une heure de cours, c'est un une heure de devoir, deux heures, trois heures, pour vraiment être sûr d'avoir bien compris la matière. Première chose, si vous êtes inscrit au cégep de Saint-Jérôme, l'horaire sera du 13 au 15 août. Que ce soit à Saint-Jérôme, que ce soit à Lien-en-Grou, que ce soit à Mont-Tremblant, à Mont-Laurier, peu importe. Là, c'est sûr que je vais vous parler des Laurentides+, parce que c'est ma région. Alors, pour aller chercher votre horaire, il faut vraiment que vous ayez en main le site. Le site qui sera sur la commission scolaire du cégep en été, comme celui de Saint-Jérôme. Vous allez sélectionner dans ton portail, tu as Omnivox. Omnivox, c'est comme un espèce de logiciel qui va te permettre de t'identifier pour ton portail. Avec ça, tu dois rentrer les sept chiffres de ton matricule, ton mot de passe. Et après ça, tu vas pouvoir sélectionner tes services que tu as sur Omnivox. Après ça, tu vas pouvoir aller chercher ton horaire qui sera déjà émis en ligne. Et puis, pour les étudiants qui n'ont pas d'accès à l'Internet, oui, oui, je viens de dire, pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, à la maison, il y aura des ordinateurs qui sont mis à votre disposition au local suivant. Deux, non, non, D, deux, quatre, trois. Ou sinon, à la bibliothèque, A-206. Et il y a un ordinateur. Et puis, le local A-207, il y a sept ordinateurs. La bibliothèque, il va y avoir un membre de personnel qui sera présent le 13 août, de 8h à midi. Et puis, par la suite, de 12 à 13, comme toutes les écoles généralement, les gens partent dîner. Donc, la personne responsable sera de retour à la bibliothèque de 13h jusqu'à 14h pour vous aider à la récupération de votre horaire au Cégep. S'il y a quoi que ce soit, puis que tu n'arrivais pas, par exemple, à récupérer ton horaire sur le portail Omnivox, au plus tard le 15 août, votre horaire sera retiré. Si, par exemple, toutefois, tu n'as pas pu réussir à récupérer ton horaire pour des raisons exceptionnelles, on a bien dit. Vous devrez vous présenter le 19 août au local A-206. En fait, c'est la bibliothèque, le local A-206. Ceci dit, il ne faut pas oublier d'avoir des frais de 40 $ qui seront appliqués pour ta réinscription, je veux dire. Parce que si tu n'as pas été capable d'avoir ton horaire, c'est ça qui va arriver. Alors, sur ça, c'est... c'est quand même... c'est... vous souhaitez de bonnes chances pour avoir votre horaire. Salut à tous! Au Cégep! Oui, oui, au Cégep! On peut faire un deck plus ultra. Qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est une mention du bulletin. Qui va servir à quoi? Ben, ça va simplement te servir à... à... C'est comme faire un stage. Mais c'est pas un stage, en fait, c'est du bénévolat. C'est 60 heures que tu dois créer. En fait, ce deck plus ultra, ça fait une couple d'années que le ministère de l'éducation et de l'enseignement a décidé tout simplement de créer une reconnaissance de l'engagement à l'étudiant au collège. Grâce à cette mesure, en fait, ben, tu dois faire la demande soit à ton API, soit à ta TS, soit à ton tutrice ou tuteur, parce qu'on ne dit pas professeur au collège. Et puis, ils vont pouvoir voir ton engagement pour que ce soit reconnu de manière officielle. Par le biais d'une mention sur ton bulletin qui sera ensuite émis. À noter que cet engagement doit être à l'intérieur des mœurs au collège et dans la communauté voisin, même voir à l'étranger. Pourquoi t'engager à en faire plus? Parce que pour moi, ou pour vous, je trouve que c'est important. La mention un deck plus ultra va te permettre de vivre encore plus d'expériences qui vont être gratifiantes pour soi. Je trouve que ça va te permettre de mieux te connaître, d'avoir de nouvelles compétences, de te permettre de t'enrichir, de te donner plus de reconnaissance lorsque t'auras une entrevue. Ah oui, ça va t'aider aussi à pouvoir réaliser ton plein potentiel. Te pouvoir t'aider à t'apprendre plus sur toi-même, être en mesure de te faire un planning aussi, respecter, te donner aussi encore plus de sens à ton parcours collégial aussi. Te permettre aussi d'être plus polyvalent, être plus efficace et mieux réussir aussi à tes cours. Selon moi, cette mention aussi, je trouve qu'elle peut être super importante. Parce que quand tu t'engages à quelque chose, selon moi, je trouve que ça va te permettre d'être mieux. Fait que pourquoi je trouve que ça va être mieux? Parce que cette distincte va aussi être dans ton bulletin, effectivement, mais va aller sur ton CV. Lors d'une entrevue, d'un embauche, ça va être vu. Lorsque tu vas demander une admission à l'université pour un certain programme, ça va être vu. Et lors d'une demande de bourse, ça va être vu aussi. Alors, tu auras déjà une meilleure opportunité, selon moi. Il existe sept domaines d'engagement qui seront reconnus par le ministère et dans lesquels tu peux t'impliquer. Tu peux t'impliquer si tu adores le sport, ça fait que ça va être le sportif. Tu peux t'impliquer aussi communautaire et le social. Le scolaire, ça va dire, dans le cégep, ça peut être au primaire, ça peut être au secondaire. Ça peut être scientifique, ça peut être politique, ça peut être entrepreneuriat, culturel et artistique. Selon moi, je trouve que c'est déjà une bonne chose. En plus, pour tenir cette mention-là dans ton bulletin, tu dois tout d'abord t'assurer que tu seras impliqué à un temps minimum de 60 heures. On a noté que la notion d'engagement sous-entente un certain étalement des activités dans le temps. Aussi, c'est une démarche qui va être ponctuelle. Quand on s'engage dans quelque chose, ça peut devenir difficile avec le déroulement à l'intérieur d'une seule fin de semaine, par exemple, ou d'une semaine, ou tout simplement, ça va être à vous de bien planifier. Selon moi, les 60 heures, tu peux le réaliser en une heure, non, non, en une session ou en deux sessions, c'est ça que je veux dire. C'est sûr que ça va te permettre de créer quelque chose, des bénéfices pour soi. Selon moi, de pouvoir participer et à répondre aussi à différentes attestations que tu as participé aux activités. Par contre, cette activité-là, le domaine que tu auras choisi, tu dois être reconnu comme un étudiant en temps plein. Et lorsque tu vas faire ton implication, tu ne dois pas avoir plus d'un échec. Alors, sur ça, je vous laisse. Bye! Vous vous posez peut-être des questions. Le transport, quelle manière que je vais me rendre au Cégep? Comment je vais y aller pour étudier? J'habite loin. Comment on fait? Je n'ai pas de voiture. Ah oui, j'ai une voiture. Ah, il y a l'autobus. Non, il n'y a pas d'autobus. Tu es une personne handicapée ou quoi que ce soit. Par exemple, on va commencer par les personnes handicapées qui doivent se déplacer au Cégep. Vous allez avoir le droit d'avoir, si vous êtes déjà avec, le transport adopté. Deuxième chose, pour les personnes qui ont leur propre voiture ou véhicule, vous allez pouvoir avoir une vignette. La vignette, soit pour personnes handicapées, ou soit pour les personnes normandes, vont recevoir une vignette sur le portail de Omnivox. Il faut réserver et faire le paiement. Sinon, le 14 août 2019, il va y avoir un tirage au droit d'avoir une vignette qui va se poser même sur Omnivox, parce que le collège va faire ça. Il y a des autobus intermunicipales qui existent et il y a, par exemple, l'aréna à Saint-Jérôme-en-Saint-Pulac-Île qui a des navettes. Je pense que c'est aux 20 ou 30 minutes qu'il y a souvent des navettes et ça est gratuit aussi. Ça va vous permettre de vous déplacer par là-dessus. C'est ça. Alors, côté stationnement, véhicules, déplacements, le sujet, il est fini. Ayez confiance en vous. On trouve toujours de quoi et des solutions pour résonner à nos problèmes. Bonne journée. Côté casier. Oui, au Cégep, vous avez des casiers. C'est son d'automne aussi, 2019. Pour tous les nouveaux étudiants qui désirent tout simplement avoir un casier, on inviterait simplement à pouvoir mieux comprendre la procédure. Alors, vous allez pouvoir sélectionner un casier, vous devez vous enregistrer en ligne, sur Omnivox encore une fois. En réalité, Omnivox, ça va être un logiciel très important tout au long de votre parcours pour le Cégep. Vous allez pouvoir aller dans la rubrique qui va être affichée soit dans les onglets à gauche ou à droite. Mes services de Omnivox, vous allez sélectionner le module, le mot, ça va être casé. Après ça, vous allez pouvoir suivre les directives qui seront affichées à l'écran. Par la suite, vous allez pouvoir tout simplement choisir le casier, l'étage, tout dépendant de ce que vous voulez avoir. Une attention particulière au pavillon et au numéro des étages du casier que vous allez pouvoir sélectionner. Par exemple, je veux être dans le B. Bon, on va aller dans le bac B. Troisième étage. Fais la référence au pavillon B au troisième étage. Tous les casiers sont pour deux personnes. On ne peut pas refuser l'accès à un élève qui est dûment enregistré. Nous annulerons le choix de casier de toutes ou de tous les étudiants qui refusent accès à son partenaire. Par exemple, tu décides de mettre un cadenas et tu ne te donnes pas à l'autre, tu n'as pas le droit. Mais je n'ai pas encore parlé pour les personnes artistes. Là, je parle pour les personnes neurotypiques. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas d'handicap, c'est autre chose. Il y aura une autre capsule pour les personnes qui sont au cégep avec des difficultés. Les étudiants qui vont être dans la technologie d'analyse biomédicale, en or plastique et en génie mécanique et à la transformation des matériaux composites doivent avoir un partenaire dans leur programme. Des casiers spécifiques à leur discipline ayant été réservés. Vous devez avoir sélectionné vos casiers pour la session d'automne et pour l'hiver 2020. Vous devrez vider votre casier et enlever votre cadenas au plus tard le 31 mai 2020. Voilà. Et les modules pour sélectionner un casier seront au revoir à partir du 13 août au 30 août 2019. Alors, ne stressez pas si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est normal. Ça va être ouvert à partir de lundi. Non, mardi, je veux dire. Après ça, pour pouvoir sélectionner vos casiers, vous avez, parce que vous devez quand même mettre un cadenas sur le casier, fait que c'est à vous de le mettre, au plus tard le 6 novembre, 6 septembre, désolé, 2019. Après cette date-là, le casier sans cadenas seront récupérés et redistribués à une autre personne. Alors, bye! Re-salut, vous devez sans doute poser la question. Hey, je veux mon agenda. Bien sûr, vous allez l'avoir, votre agenda. Comment ça marche? La remise des agendas, c'est dater, si tu sois à l'Agora, qui va être distribué le 19 et le 20 août. Alors, pour vraiment avoir votre agenda, cette semaine-là, c'est très important. Tu vas pouvoir aussi, par exemple, aller au local 621. C'est sûr que c'est le service d'animation ou socio-culturel. Sinon, il y a la bibliothèque D-243. Et le service du cheminement scolaire au A-207. Et puis, le service de l'animation sportive au E-222. Et puis, tu as le carrefour d'aide à l'étudiant, que vous avez besoin d'aide, au local C-153. Tout ça, c'est là, en fait, autant que pour la remise de votre agenda, que d'aller dans ces locaux-là vont te permettre de pouvoir, si tu as besoin d'un API, si tu as besoin des mesures d'appointe, de mesures pour l'examen, que ce soit plus de temps, que tu as besoin des logiciels, un laptop. C'est tout avec le cégep en été que vous devez aller voir ça. Qu'est-ce qui est nouveau cette année? Oui, la nouveauté, ça va être les photocopieurs qui vont être en libre-service au cégep. Alors, ça va être... Ça va fonctionner au coût de 2$, mais il va y avoir des jetons aussi, par utilisation de photocopie, qui va être en libre-service. Ce qui va être... Comment ça fonctionne? C'est qu'il faut que tu ailles sur le C-O-O-P-S-C-O, qui sera à la bibliothèque. En fait, c'est une carte étudiante que tu auras avec ta matricule et qu'il va falloir que tu payes dans ta carte étudiante, qui va avoir des jetons, ou si je m'appelle bien, mais je ne sais pas si ça va être le même principe que les autres années. Et puis, tu utilises ta carte, puis ça va réduire le montant d'argent. Mais vu que c'est des nouvelles photocopies en libre-service, je ne sais pas s'ils vont utiliser le même service qu'avant, la même procédure. Ça se peut que ça va être changé aussi. Sinon, quand on est au cégep, on reçoit une adresse courriel du cégep avec des numéros pour Omnivox aussi, parce que c'est quand même assez important. Sur ce, de permettre aux nouveaux étudiants de vraiment avoir une excellente entre scolaire. C'est important de prendre votre photo étudiante quand vous arrivez au cégep aussi. Vous devez absolument aussi télécharger une nouvelle photo dans votre dossier Omnivox. En guise de photo, ça va vous permettre d'avoir votre carte étudiante avant le 1er juillet 2019, normalement. Mais ceux qui viennent d'arriver, parce qu'on appelle ça les derniers admis, ou des commandites, par exemple, vous allez pouvoir le faire dans la première semaine. Vous allez vous rendre directement sur Omnivox, et puis tu vas aller dans ton dossier personnel et suivre les explications qui vont être suivies par la suite. Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Il est essentiel de faire cette démarche, sinon votre arrêt de cours pourra être bloqué. Oui, oui, bloqué. Alors, l'écritage de validation de la photo étudiante, c'est très important. Parce que ça va... Sur la photo, il faut que vous soyez tout seul. Sur la photo, il faut que tu sois le principal sujet. Après ça, il faut avoir le regard. Il faut qu'il voit bien ton visage, que ce soit bien dégagé, bien éclairé. Le visage doit être centré, comme par exemple ici, et non de côté, mais bon. La qualité de la photo aussi est super importante pour le cégep. La luminosité, le contraste, les couleurs, l'arrière-plan, les fonds doivent être uniques. Ça veut dire de couleur blanc, bleu clair ou gris clair. La photo. La tête doit être nue. Les couvres-chefs sont interdits au cégep et dans les photos aussi. Si par exemple, tu aurais une modification d'horaire, les élèves qui désirent effectuer un déplacement de cours ou que tu veux modifier ou utiliser un module, peu importe. Tu peux aller le voir directement sur le portail d'Omnivox, aller dans tes services Omnivox, modification d'horaire, et puis tu vas pouvoir consulter les messages qui seront sur Omnivox pour connaître les périodes. Par exemple, d'ouverture du module ou de la modification de ton horaire. Par exemple, il va y avoir des frais de 25 $ qui seront exigés pour une modification de votre horaire qui va être confirmé. Alors, le mode de paiement, c'est ça par Visa et MasterCode au collège, directement payable au collège. Sur ça, ne pas oublier, la date limite est le 22 août. Ça va être au local A-127. Si tu as des cours complémentaires, par exemple. Dans tes cours complémentaires, ce sont des cours d'éducation physique, par exemple, comportant des frais. Il va y avoir une facture pour tes cours qui vont comporter des frais qui vont être générés le 19 août 2019. Ces frais seront payables au plus tard le 29 août. Alors, par exemple, pour y aller, tu dois aller te présenter encore dans ton portail de Omnivox qui sera disponible à partir du 19 août et tu vas aller dans tes services de Omnivox et centres de paiement. C'est là-dessus que vous allez voir tous les paiements que vous devez effectuer. Il va y avoir des dates limites et tout. Alors, les renseignements se trouvent tous sur le site. si tu as un changement de programme, par exemple, la date limite était le mardi de 6 août de 8h30 à midi. Sinon, tu restes avec ta session que tu as déjà commencé. voici le matériel pour le cégep. Si vous prenez le cours pour réussir au collège, vous allez recevoir un guide de manuel de base qui va vous expliquer tout simplement comment fonctionne le fonctionnement du collège ou le cégep. Ce sont les mêmes affaires, mais les termes sont différents. tout simplement, comment s'organiser pour la réussite. Nous allons apprendre à gérer son temps dans ce cours. Il y a comment prendre des prises de notes en classe, lire efficacement, étudier, réussir pour les examens. En réalité, il vous apprend même à pouvoir voir ton profil, comment il fonctionne comme le cégep de Saint-Jérôme. vous voyez. Ici, on a la pondération. Par exemple, la pondération, ça voudrait dire le temps d'études, le temps des travaux. C'est de la théorie. Les devoirs. Après ça, on a les unités pour les examens au ministère. Combien ça va donner à optimatif. On a les codes de cours qui se trouvent ici comme vous voyez et le titre des cours par exemple. Ce serait pour un profil, mais tout dépendant comme celui-là. C'est en sciences humaines. Vous pouvez aussi au début de l'année scolaire comme la plupart vont commencer le 19 août 2019 le cégep, idéalement d'avoir déjà créé une planification des travaux à effectuer au cours d'une session. Une session dure 82 jours à optimatif 15 semaines. Par exemple, on commence le 19 août. La première session finit le 19 décembre. Je trouve que c'est quand même très important de pouvoir bien planifier chacune de tes semaines, de tes cours, tes plages horaires, tes activités, si tu as de l'éducation physique, ton anglais, des loisirs. Je trouve que tout est important de pouvoir bien planifier. Par exemple, tu veux analyser tes résultats aussi. Qu'est-ce que tu crois pouvoir émettre ton temps de travail, le temps de loisirs. Je trouve que c'est quand même très important. Pour les niveaux comme ça, ça va vous permettre d'avoir une super de belles horaires qui va simplement vous permettre de pouvoir bien travailler et être bien structuré. parce que l'étudier à la dernière minute, ce n'est pas idéal. Avoir une bonne planification pour réussir ses études, j'encourage fortement de prendre ce cours. par exemple, vous avez ce livre qui vient aussi avec le manuel de base comme que je vous ai présenté. Ça, c'est votre cahier d'apprentissage. Vous pouvez soit avoir cette version-là ou pas celui-là. Mais comme ici, on a une grille que j'aime beaucoup aussi. Vous pouvez la faire photocopier. Après ça, vous en créez plusieurs. Comme moi, j'avais déjà fait un exemple. la planification des travaux à effectuer au cours de la session. Tout dépendant le nombre de semaines à partir de la session avec les devoirs, les examens et tout. Que vous pouvez écrire, c'est quoi vos cours, la date et les semaines. Durant tes études, si tu avais choisi le guide d'études pour mieux réussir ses études au collège, je le conseille fortement de pouvoir prendre ce cours. C'est une excellente formation en réalité qui te prépare du secondaire au cégep et en même temps, où que tu ailles à l'école aux adultes puis tu t'en vas au cégep, peu importe, je trouve que c'est quand même un excellent cours d'initiation en réalité, de pouvoir mieux s'intégrer et de savoir comment fonctionne la méthode au collège en réalité. C'est carrément différent. Et puis, par exemple, comme ça fonctionne avec quatre modules approximatifs pour le contenu du cours, dans chacune des quatre modules approximatifs, tu vas faire entre trois à quatre leçons. Comme par exemple, le profil d'apprenant dans ce cours. Après ça, on a le travail d'équipe, on va apprendre l'écriture et l'oral. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va faire un oral dans ce cours. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va vous montrer, par exemple, un cours de philosophie, la philosophie, il faut que tu fasses l'oral, l'examen. En français, aussi, c'est le même principe. Alors, ça vous explique déjà de quelle méthode, de quelle manière vous allez pouvoir être prête pour tous les futurs cours que vous avez pris pour la première session. Ça explique ici les notes de passage, l'évaluation finale, c'est un trois heures. Au cégep, les devoirs, c'est très important, les devoirs comptent dans ta note finale pour l'examen. On a aussi une loi qui est très importante à lire, c'est concernant la qualité du français écrit et le plagiat. C'est très important que vous prenez connaissance de cette information-là. On a la méthodologie, l'échéancé, et puis, comme exemple, par exemple. Oui, j'ai déjà rentré mon note finale, 91%. Fait que, ceci, par ailleurs, il y a une autre cour comme moi, j'ai pris, c'est l'initiation à la psychologie. Pour ceux et celles qui adorent la psychologie, que ce soit le mental, que vous voulez devenir psychologue, éducation spécialisée à l'enfance, peu importe, que tu veux travailler en médecine, travail social, en sciences humaines. En tout cas, on a ce cours. C'est un excellent livre de Pierre Cloutier. Puis, ça explique très bien. C'est le premier livre québécois en réalité qui a été créé au Québec à comparer aux autres livres qui étaient des livres américains traduits en français. C'est vraiment génial. C'est super bien expliqué. Pour ceux et celles qui aiment ou qui désirent d'apprendre plus des techniques spéciales, eh bien, je vous conseille fortement de pouvoir apprendre ce cours parce que c'est vraiment très bien expliqué. D'ailleurs, si tu as le goût de comprendre la génétique, on en parle aussi dans le cahier. On parle du sommeil, on parle en fait quand même c'est une initiation en psychologie, bien sûr. Alors, on a aussi un annexe et un index qui te permet tout simplement de, par exemple, tu veux trouver un nom, un mot comme une maladie, par exemple, si tu aurais un trouble d'apprentissage ou que tu serais, je vais aller chercher, empathie, par exemple. OK, tu veux savoir c'est quoi être empathie? On va l'expliquer à page 425, par exemple. Alors, avec page 425, je vais juste donner un exemple. vous voyez, comme ici, c'est la page où est-ce qu'ils vont parler de tester vos connaissances. On va parler de l'empathie, l'humaniste, la thérapeute et puis, ils vont vous parler d'un peu de tout en réalité. Donc, c'est une personne qui est une clinicienne en pratique privée. C'est un docteur. Alors, elle va expliquer ce qu'elle a fait, donc, vous expliquer c'est quoi être empathie. Après ça, bien, on va parler de la thérapie, un petit peu de tout. C'est un excellent livre, excellent cours aussi, d'ailleurs. Dans ce cours, ils vont vous expliquer, mettons, par exemple, le premier module puis j'approuve, quand même, c'est vraiment bien expliqué. Alors, dans la première 10 heures de la psychologie, module 1, nous avons un 6 heures, par exemple. Comme moi, c'est lundi, j'ai ce cours. Mercredi, je vais avoir le cours de 4 heures avec la préparation de mon devoir. Par exemple, vendredi prochain, j'ai mon 2 heures de préparation du devoir numéro 1. Alors, chaque semaine, j'ai déjà planifié ce que je pouvais, j'ai pas eu les autres horaires, mais ça, c'était le premier horaire de la première semaine. Après ça, je vais toutes les écrire chaque semaine. et puis, vous avez encore le cahier d'initiation, cahier d'apprentissage. Sur ça, c'est pas fini. Quand vous rentrez au cégep, par exemple, je suggère d'avoir du matériel supplémentaire. Par exemple, un cartable. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, moi j'adore le monvre, alors c'est un cartable qui est mort. Et puis, j'ai planifié 5 crayons à l'arnin avec un efface et des mines 0,7, ça peut être des points 5, des points 9, peu importe. J'ai mis 2 sortes de crayons à mine. J'ai mis un crayon à l'angle, mais il va y en avoir un deuxième ou trois crayons à l'angle parce que je veux m'assurer de pas avoir l'air. Je trouve que des fois, un post-mine peut se casser, t'as plus de mine ou ton taille-crayon ne fonctionne plus non plus. Alors, c'est important d'avoir un taille-crayon aussi. Ça, ça va être dans mon nom étui à crayon. J'ai un étui à crayon ici qui va venir par la suite. J'ai mis un cartable ici, comme vous voyez. Ça, c'est pour le français parce qu'il y a des cours de français aussi. Alors, ça, ça va être le cartable de français de renforcement. J'ai mis ça, un petit peu de feuille. Et puis, j'ai mis un autre petit cartable ici, comme vous voyez, encore pour le français. et puis, j'ai mis un cahier d'exercice aussi pour si c'est pas les devoirs ou quoi que ce soit. Alors, je me suis déjà préparée pour le français de renforcement et le français en histoire. Je suggère qu'on prépare le stock de meilleure qualité pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Par ailleurs, j'apporte deux tailles-crayon. J'apporte un inface. Pareil. Et comme tantôt, je disais, j'avais déjà un pouce-mène là-bas. J'en mets un ici aussi dans les chacrins. J'ai des crayons à l'arnin et puis, deux crayons à l'angle et un crayon à l'angle et puis, un pouce-mène. Alors, le tout, il y en a un autre à l'angle, c'est trois. Alors, le tout, c'est pour me permettre s'il y arriverait quoi que ce soit un pépin en classe, j'ai mon ni tuer crayon. Tout simplement. Alors, sur ça, c'était le matériel pour la nouvelle entrée scolaire au cégep que j'utilise. Bonne préparation à tous et confiance en vous pour l'arrêt scolaire. Au revoir.